Et bonjour à tous, petite vidéo en ladder, on va continuer la montée légende en jouant uniquement des decks big et on arrive sur le big rogue. Alors big rogue c'est très compliqué à faire parce que a priori il n'y a pas vraiment beaucoup de cartes qui nous permettent de jouer très tôt dans la partie des grosses cartes. Mais un des moyens de faire ça c'est avec Anka l'ensevelie qui change le prix de tous les râles d'agonie de votre main à 1 et les transforme en 1-1. Et derrière on peut essayer de jouer Porte-Guerre à Nubisad, Colosse de l'Ephirairie et puis Vectus pour les ressusciter. On a également l'Apothicaire qui permet d'aller les chercher. Bref, on a une base solide de voleurs secrets plagiat et on essaye d'incorporer un petit paquet big au deck. Donc le deck est assez stable grâce au package plagiat, il est moins stable qu'un vrai deck rogue plagiat parce que c'est juste plus fort. Mais l'idée c'est d'avoir cette possibilité de jouer très tôt des serviteurs dans la partie. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose qu'on essaye de faire sur toutes nos parties jusqu'à passer légende. Donc on est diamant mais attention parce que là on n'a plus trop de multiplicateur de victoire. Donc ça va commencer à être compliqué. Je me garde le big warrior pour la toute fin parce que c'est le meilleur deck big. Et là on va voir ce que ça peut donner. Alors contre voleurs c'est un peu une mauvaise nouvelle parce que nos gros serviteurs il peut les renvoyer dans notre main. Je ne sais pas encore trop comment on va faire. On va toujours aller chercher l'Apothicaire. Apothicaire c'est vraiment la carte clé du deck parce que ça nous permet à la fois d'avoir un râle d'agonie très tôt en place sur la partie. Puisque Apothicaire copie le râle d'agonie d'un serviteur du deck. Et en plus il le pioche donc ça veut dire que derrière avec Anka on va pouvoir les jouer. Donc on cherche Anka et Apothicaire au mulligan principalement. Et puis on se permet aussi de garder les bonnes cartes. Par exemple voilà voleuse de baguette c'est bien, Vancliffe c'est bien. Et j'aurais carrément pu garder l'embuscade. On est sur un deck plutôt agressif. Je ne pense pas jouer le plagiat tout de suite. Je vais juste faire équiper ma dag ici. Et je jouerai le plagiat le même tour que la matraqueuse. Enfin il y a un package camouflage c'est pas forcément très agressif. Mais ouais si ça laisse penser que c'est agressif et c'est bien le cas ici. Est-ce que je renvoie ça dans sa main ? Je ne pense pas. Le plagiat n'est pas incroyable. Après peut-être que là il n'a pas grand chose à jouer. La boîte s'arrive un peu tard. On a déjà vu une prep. On va prendre ça. Je pense que je fais plagiat et je renvoie tout de suite le serviteur dans sa main. Ouais. J'aime bien développer tout de suite la 1-2 parce qu'il y a des serviteurs avec peu de PV en face. Et ça me permet de conserver backstab pour la suite. Pour ce genre de carte. Là je serais content d'avoir backstab. Ça je veux littéralement le tuer parce que ça a un impact direct si je la remonte en main et qu'il la rejoue. C'est une grosse sortie. Bon je récupère quelques cartes mais je ne peux pas vraiment les jouer là. Enfin pas tout en tout cas. En soi ça je peux le jouer. Ça c'est pas mal. Backstab. Trade. Et je tape là. Et je pense que je vais pièce la 3 histoire d'essayer de faire un peu la course. Une course qui va être compliquée à gagner. Mais ça se tente. Cour de découpage même. Deux de mana, piocher deux. C'est bien mais je n'ai pas le temps là. Ça serait incroyable de récupérer Cartute ici. Parce qu'on pourrait être rejet avec Vectus ensuite. Après on se prendrait un sap je pense mais... Ça va il paye un peu cher. Rélicération là-dedans ou dans ma tête ? Là-dedans ok. Potion d'illusion ça peut être pas mal. Courbe sort aussi ceci dit. Et même Blizzard pour tuer le prochain serviteur camouflé qui pose. Je pense que c'est Blizzard. Par contre ça je vais le remonter et le rejouer. Hop. Je vais probablement geler ça. Je suis quasiment sûr de faire Blizzard au tour d'après. Après le trade coûte pas grand chose en réalité. On va quand même rester sur ce qui est prévu. C'est quasiment sûr que là il va reposer du board. Donc mon Blizzard va de toute façon être excellent. Et comme la 3-1 là elle va pas mourir si elle tape dans une image miroir. Je suis vraiment sûr que je fais Blizzard au tour d'après. Donc si je fais Blizzard au tour d'après c'est important de garder la voluse de baguette. Juste pour gratter un ou deux points de dégâts de plus. Après lui ça va aller vite les dégâts. Ça va aller très très vite. J'espère juste qu'il a pas trop de dégâts directs. Là qu'il a juste du board. Une épée c'est un peu chiant. Ah il pose rien comme board. Wouah. Mais c'est fort ça. Ça c'est ce qui met le plus de board. On va le jouer. Je n'ai pas de râle d'agonie mais au moins ça met du board. Ensuite je mets ça là-dedans. Je gèle ça. Et j'envoie tout dans la tête. Y compris mon arme. Est-ce que là je peux espérer avoir l'étal ? 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non je suis encore loin. Ce passage secret avec 0 serviteur. Que des trucs que je ne peux pas gérer. Ça m'a fait trop trop mal. J'en dis je m'en fous. J'ai le blizzard. Ah il y a un truc rué. C'est embêtant. Il peut te suivre à 4, 4. Ah ouais. Ouais ça lui permet de bien tenir. J'ai pas le choix. Ok, il ne faut pas qu'il ait 5 points de dégâts. Et derrière peut-être on peut escroquer avec Jandice. 2 points de dégâts. C'est tout. Cours de découpage. Ça ne peut rien me donner qu'il gagne. Je ne sais pas ce que je peux avoir. Shadow Step. Ok, c'est perdu. Un peu compliqué notre deck contre les decks aggro. Est-ce qu'on pourrait renforcer ça ? Pas vraiment. Parce que Défenseur de Cartule serait horrible dans le deck. On peut essayer de les prendre de vitesse avec un Van Cleef. Je pense que c'est la meilleure solution contre les decks aggro. On peut ajouter les 4-3 qui gèlent. Ok, ça c'est une option. Les 4-3 qui gèlent, on croise beaucoup de DH et de Voleur Arme. C'est probablement la solution. On pourrait les mettre à la place d'une potion d'illusion qui est peut-être un petit peu greedy. Je ne savais pas trop si le joyeux il est safe. Je pourrais prendre double entaille mais... Franchement, je vais le laisser comme ça. Il ne peut pas encore faire pièce l'arme ou un truc comme ça. Il n'y a vraiment que double entaille qui le gère. Je pense que c'est ok. Cisaille, pièce, sirop power. Je n'avais pas pensé à ça. C'est cher, c'est cher. Ça va. Si j'avais su que j'avais la préparation, clairement, j'aurais préféré garder le Hanar. J'ai j'avais su que j'avais. C'est cher. J'ai j'avais une petite pièce. J'ai j'avais une petite pièce. il y a peu de cartes en vrai dans tout son deck que j'ai envie de remonter dans sa main il y en a quasiment aucune au final mais bon fabricant de baguettes c'est une des cartes aussi si elle coûte un peu plus cher c'est peut-être pas génial pour lui au moins c'est pas des dégâts directs comme beaucoup d'autres de ses cartes ok vancliffe c'est bien ça porte-guerre mais j'ai pas de serviteur dans la main une fois en cas lui avant il coûtait 4 il était extrêmement fort il était beaucoup trop fort maintenant c'est plus ce que c'était il sait ce que c'est il me semble oui c'est pas secret la carte que j'ai récupéré dessus manavore bah du coup je pioche 2 cartes ça me va potion d'illusion on va pouvoir le rejouer s'il tue pas je peux aussi le shadow step si je fais shadow step je le joue pour 3 ok on va le shadow step pas jouer ça rien d'intéressant si je me trompe pas projectile ça fait des dégâts le gel ça peut pas les face plus personne joue mactéridon les dégâts au cas où on va faire prep potion d'illusion ça nous permettra de rejouer le dernier apothicare comme ça il y aura vraiment plus le colosse de la ferrari dans le deck plus du tout de ral d'agonie peut-être que j'aurais dû prévoir un truc pour le tuer direct bon ça invoque une 7-7 c'était pas si fou je viens de réaliser s'il joue malicia on a absolument rien pour contrer alors on a que les cartes combo on sépare ça appel clairement euh je vais faire appel ah je crois que appel maintenant sur ça ça invoque des t1 vous voulez qu'on vérifie pour être sûr je pense que le play c'est appel là dessus pour récupérer 2 tavernes enfin tavernes je parle comme sur battleground 2 tours 5 2 serviteurs à 5 de mana on va vérifier et je suis quasiment sûr que depuis le dernier patch c'est le cas mais pour en avoir la confirmation pour vous le montrer à tous en vidéo voilà on a la preuve ceci était à but pédagogique on regrette un peu de ne plus avoir 2 tavernes 5 et on aurait pu avoir 2 porteurs d'eau et se soigner héhé je sais pas si c'est voulu vraiment de la part des développeurs j'imagine je trouve ça un peu dommage euh c'était tour 7 les rip-hop si je veux faire mon deuxième appel on va faire tomber la pierre on va faire tomber la pierre incroyable en cas qui fait que tout est lancé à 1 donc du coup j'imagine que pour l'appel avec en cas c'est pareil on pourrait vérifier mais il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas et du coup là les porte-gardes 8 sats je vais pouvoir les trade et donner plus 3 plus 3 au colosse de la ferrerie qui est dans ma main là j'ai une 7-7 ici une 7-7 là dedans qu'est-ce qu'il fait il a un autre silence je serais plutôt là dessus le silence ah bah non parce qu'il reviendrait 7-7 qu'est-ce qu'il nous fait 6-1 et lames ok donc là il y a l'autre 7-7 qui pop et ensuite 3 points de dégâts à tout le monde puis danse des lames parce que là ça danse des lames s'il n'en a qu'une il y a quand même pas mal de mauvaises cibles il y a 3 points de dégâts à tout le monde oh les monstres ah bah il est revenu 7-7 incroyable est-ce qu'on se prévoit une boîte pour le prochain tour ou est-ce qu'on ajoute safe avec image miroir oh une petite boîte hein du coup là avec Anka a priori c'est pareil après en T1 il y a des dégâts des sorts ça se tente hein de toute façon j'ai la mana hein hein est-ce que ça serait pas un jeu codé avec les pieds par hasard ou rien n'est cohérent je demande c'est pour un ami oh la la bon j'aurais pu le laisser évidemment hein de toute façon il y a de bonne chance que je meurs ici à cause de Cain image miroir ou pas image miroir mais je voulais faire le test donc on est d'accord on a fait un appel de l'invocateur soit un colosse de la soit un colosse de la ferrari gris 7-7 mais c'était un colosse 7-7 qui coûtait 1 et qui avait été boosté 2 fois donc en fait avec potions d'illusion appel de l'invocateur ne marche pas enfin j'en donne des 1-1 mais avec Anka ça donne des t10 j'y comprends rien à part qu'on a gagné grâce à ça une petite boîte quand même si jamais il s'en va pas allez pour le fun ok et bah c'était bien fun cette période c'est parti on va se quitter là dessus on a mis au jour on a révélé des incohérences terribles dans le gameplay à moins que ce soit moi qui ai mal compris mais non non j'ai bien j'ai bien ciblé un colosse qui coûtait 1 mais qui était boosté 2 fois c'était ou alors on a trompé le jeu peut-être que notre fake colosse était tellement bien fait que Blizzard n'a pas reconnu que c'était en fait une potion d'illusion non c'était Anka qui l'avait rendu moins cher bon allez sur ce passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt